Bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle vidéo, j'ai acheté pas mal de trucs entre temps depuis la dernière vidéo avec la MS261, on va commencer par ça, j'ai acheté un anglais qui importait directement du Japon en 2016, j'ai fait le démarrage, il n'avait jamais démarré, il n'y avait jamais eu d'huile dans le moteur, il est resté 4 ans dehors, il est très propre, il y a des pneus en caoutchouc, c'est vraiment un truc, un produit qui vient du Japon, il est rouillé, c'est un motoculteur diesel, ici on a le feu qui s'allume à l'avant, je ne vais pas vous le démarrer dans la vidéo parce que c'est très dur à démarrer, il y aura une vidéo avec ce que j'ai la charrue et tout avec, voilà, donc là ici on a le filtre à gasoil, donc c'est un diesel, voilà, donc vous pouvez voir, j'ai mis de l'huile dedans, regardez, pour un diesel, elle est noire directe, vous voyez, l'huile elle est nickel, ça fait un peu faire le zoom, voilà, mais ce qui est dommage c'est qu'il est resté longtemps dehors, et je pense que la peinture japonaise n'est pas de très bonne qualité, donc ici on a le gasoil, voilà, là on a le réservoir pour mettre de l'eau, voilà, donc tout ça c'est le réservoir à d'eau, c'est un refroidissement liquide, avec un petit flotteur, donc ça ça nous indique la hauteur de liquide dans le réservoir, donc pour le démarrer ici on a un décompresseur, voilà, donc en fait ce qu'il faut faire, il faut le démarrer très très vite, donc on active le décompresseur, on le maintient, on démarre très très vite, et on a la manivelle qui est ici, voilà, donc qui vient se mettre en place comme ça, voilà, après on tourne, on fait le décompresseur, on tourne très vite, et d'un coup on lâche le décompresseur, ce qu'il faut savoir c'est un diesel, et il a une très 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 grosse compression, voilà, donc les fraises, vous pouvez voir, elles sont énormes, elles n'ont jamais touché la terre, c'est tout neuf, donc on a un mètre de fraise en largeur, donc c'est un motoculteur qui est vraiment balèze, qui fait à peu près 600 kg, voilà, donc ici on a le siège pour s'asseoir, donc on s'assoit, et on a les, donc ça c'est pour tourner à gauche ou à droite, avec le grabotage, on va à droite, hop, on tourne ici, et on braque à droite, vous voyez, c'est super maniable, donc ici on a l'embrayage, voilà, donc ici on est en preuve neutre, avec un frein à main, il y a un frein à main dessus, la marche arrière ici, marche avant ici, donc ensuite, on a une boîte 6, c'est comme le kubota, donc ici, là on est en gamme lente, gamme rapide, voilà, donc là on est en gamme rapide, ensuite on a la marche arrière, gamme rapide, vous voyez, ici, voilà, elle est dure à passer, mais il faut le mettre en route, ensuite on a la première, deuxième, troisième, vous voyez, voilà, ici après on a le truc pour activer les fraises, voilà, je ne m'en suis pas servi des fraises encore, bon, il y a tous les autocollants, bon, tout est marquant japonais par contre, voilà, donc moi quand je l'ai eu, alors il faut savoir que les moteurs diesel, ceux-là, ils sont durs à démarrer, donc il y a la compression aussi, mais comme il y a un point de compression, il y a un gros point de compression quand on lâche la manivelle, c'est qu'en fait le moteur repart dans l'autre sens, donc le moteur, en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il tourne à l'envers, du coup, moi quand je l'ai eu au début, il aspirait par ici, donc ici c'est comme le filtre à air, et ici le pot d'échappement, le filtre à air, voilà, donc, mais là, quand on a le coup de main pour le démarrer, après ça marche nickel, voilà, donc on a un double courroie dessus, je pense que pour mettre une remorque, ça, c'est le top, et vous voyez, ici on a un petit, ça c'est pour la béquille, donc là, je mets la béquille, hop, vous voyez, voilà, et là je la ramène, c'est un super truc, voilà, donc c'était à une personne qui l'a acheté quand même 3000 euros au Japon, donc ça coûte vraiment cher ces trucs-là, vous voyez sur les pneus, il y a encore le petit scotch pour protéger le marquage, donc voilà, c'est vraiment un truc qui est neuf, quoi, et sauf qu'il a dormi dehors, donc il est rouillé, du coup je repeindrai le réservoir, quelques petites gonneries, là je vais vous montrer les accessoires, voilà, donc là on a les accessoires, donc ça je ne sais pas trop, ça sert à quoi, je sais que ça, parce qu'on peut enlever la, moi quand je l'ai eu, il n'y avait pas le siège de mie, et les pédales, donc voilà, donc ça c'est les accessoires, donc là on a la charrue, vous voyez, tout est marqué en japonais, c'est une charrue qui est assez bizarre, vous voyez, elle a un angle spécial, ici on a la chape, parce qu'on peut mettre aussi une remorque, ça c'est le top, donc il faudrait peut-être que j'essaie de mettre une remorque là-dessus, vous voyez, donc avec les différents réglages, la différente inclination de la charrue avec des crans, vous voyez, voilà, il y aura une vidéo où on va vraiment s'en servir avec de la charrue, tout ça, donc voilà, donc j'avais restauré ça aussi, donc vous n'avez pas eu de vidéo, parce que je ne peux pas tout filmer, voilà, donc c'est un moto standard Goodbrow, je ne sais pas ce que c'est, c'est juste un moto standard, voilà, donc il fait 9 chevaux, je crois, c'est un moteur Ruggirini, 300 cm3, voilà, donc les pneus sont gonfées à l'eau, moi j'ai tout repeint dessus, il est propre, les masses dans les roues, les pneus qui sont encore en bon état, on a le rota, bon, les fraises sont d'origine, donc elles sont usées quand même, voilà, donc ici, donc celui-là, il va partir, je vous les réponds, parce que j'ai mon gros motoculteur, ça sert à dire que je garde tout, donc ici on a le petit contacteur, donc classique, quoi, on off, ici on a le crabotage, là on a l'embrayage, voilà, donc ici on a, pour les fraises, on tire, voilà, donc c'est une boîte 3, donc là on est en première, je ne sais pas le faire parce que, parce qu'il va reculer, donc première ici, on a deux points neutres, on a une deuxième, la rouge c'est marche arrière, et le point blanc c'est marche avant rapide, voilà, donc pour tout ce qui est remorque, avec une remorque à l'arrière, donc ici on a le pot, donc j'ai ressoudé, bon c'est pas très beau, mais bon, ça fait le taf, j'ai posé ça, un module, un animage électronique, donc ici on a le carburateur, je crois que c'est un zenith ou un truc comme ça, ouais, c'est ça, voilà, donc ici on a notre starter, donc il démarre au quart de tour, la compression elle est parfaite, j'ai rien fait dessus, voilà, donc ça c'est un motoculteur qui est vraiment très sympathique, il est gelé avec son capot, alors par contre, moi j'ai récupéré ça il y a 4-5 jours, voilà, donc donné, sur le bon coin, donc le monsieur le donnait, dans l'étalant, moi j'ai juste refait le carter parce qu'il était rouillé, voilà, donc c'est un tracteur tendu, hop, bon c'est un truc, c'est une sous-marque, c'est un truc vendu dans les grandes surfaces, voilà, donc il est de 2010, voilà, donc on a un moteur, on a un petit moteur dessus quand même, on a pas un moteur qui est énorme, donc c'est quand même un soupape en tête, c'est un 11x5, voilà, donc un 340 cm3, je vais vous le démarrer, donc vraiment il est comme neuf, il a dormi sous une bâche dehors, mais sous une bâche quand même, donc on a des groupes à l'arrière, on a une grosse monture, voilà, donc on a le panier avec ce fameux moteur, voilà, donc hop, on tire, vous voyez, voilà, donc moi j'ai reconstruit dessus la goulotte, pour le carter, vous pouvez voir, il est quand même propre, il n'est pas, c'est du solide, voilà, on va pas voir, mais au fond là, voilà, il y a une petite plaque de métal, là, on voit, une espèce de petite soudure, là, donc j'ai tout refait la goulotte, voilà, donc j'ai remis une batterie neuve, par contre, donc il m'est revenu à 50 euros, ce qui est quand même très raisonnable, voilà, la barre de direction a été tordue, il a dû se prendre un souffle, un truc comme ça, donc j'ai redressé ça, donc ensuite, ici nous avons, donc pour activer les lames, donc on a un embrèche de lames, c'est pas comme sur les autres, la MTD avec juste la cour qui se tend, système qui est 10 fois mieux quand même, donc ici on a l'accélérateur, vous voyez, le starter, les vitesses, donc on a 6 vitesses et une marche arrière, hauteur plateau de coupe, les clés d'origine, vous voyez, avec le porte-clés de sécurité, vous voyez, donc vraiment très propre, la vidange, le monsieur, parce que tous les ans, il l'a mené en révision, vous voyez, lui, là, elle est niquée, là, en plus, je crois qu'il y a le bon niveau dedans, vous voyez, on est au bon niveau, après là, on est en pente, voilà, donc pour le démarrer, donc là, il faut vérifier que c'est sur le parking, on met du gaz, starter, bon, il est un peu long à démarrer, mais après il démarre, on va les tourner comme une horloge, après ici on a les vitesses, classiques, ça il tombe avec, et pour l'éteindre, vous voyez, il tire vraiment bien le ralentir, pour l'éteindre, comme ça, voilà, donc c'est un bon petit tracteur-tondeuse, le seul défaut, c'est que les freins ne sont pas très opérants, ils ne sont pas super, voilà, donc on a quand même un beau truc, gratuit, et là je devais acheter, bon, je ne l'ai pas acheté, parce qu'il y avait vraiment trop de trucs à faire, introuvable, un tracteur-tondeuse univers, il était de 91, 3 lames, 1m20 de coupe, avec un moteur, un T-Twin Briggs, de 18 chevaux, il avait des pneus énormes, il était dans un superbe état, mais il y avait un palier de lames qui était complètement explosé, le moteur tourne avec le starter, il n'avait pas beaucoup de compression, mais il fumait pas, voilà, il y avait aussi un autre problème, la marche arrière était bizarre, voilà, donc j'ai décidé de ne pas le prendre, même s'il n'était pas très cher, voilà, donc le panier n'est pas trouvé, rien du tout, donc je vais vous montrer après les autres machines que j'ai eues, voilà, donc là on se retrouve sur une autre machine, donc j'ai trouvé, que j'ai acheté pour une misère, quasiment rien, c'est une vieille omelette, une super XL12, voilà, vous voyez, donc j'en ai aussi une deuxième que je vous montre après, donc ça c'est, ça c'est de la bleue, et l'autre c'est une rouge, c'est une super XL automatic load, donc ça, ça fait 58 cm3, c'est assez dangereux, le pot, donc le pot dessus a été modifié, j'ai mis un pot spécial, il a été agrandi, donc elle est vraiment très puissante, on est sur un guide de 50, voilà, donc sur un carburateur Tillotson, donc la face avant est jolie, mais le derrière est un peu usé, donc là on va couper ça, juste pour montrer mes problèmes, c'est que la chaîne est super bien affittée, donc j'ai super bien affitté, mais le problème, les limiteurs sont trop descendus, je ne sais pas si vous allez voir, regardez, ils sont trop descendus, vous voyez, il devrait être un peu plus haut, et donc du coup ça saute beaucoup, mais d'ailleurs elle fait un super bruit, c'est aussi le bruit, elle m'a vez eu une é activisme, qu'on a peut avoir des marches, ou Zelie des15F, Sous-titrage ST' 501